Je m'abandonne à toi, je m'en remise à toi, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Mettez un petit morceau de paille, un fœtu de paille, sur la mer. Les vagues montent et descendent, et le fœtu de paille monte et descend avec les vagues. C'est normal. Beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire la plupart, moi compris, nous sommes un peu comme des fœtu de paille sur la mer. Tout le monde, les choses autour de nous bougent, montent et descendent, et nous montons et descendons avec les événements. Vous allez me dire, mais c'est normal. C'est normal si nous sommes des fœtu de paille, oui. Mais ce n'est pas normal si nous changeons le fœtu de paille en autre chose. Une pierre qui descend dans l'eau ne va pas rester à la surface, elle va tomber au fond de l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a au fond de l'eau ? Un calme total. Rien. Tous ceux qui sont descendus au fond de l'océan, au fond de la mer, disent, on ne sent rien. C'est le calme total. Eh bien, il s'agit pour nous de ne pas être des fœtu de paille, que n'importe quoi, que monter et descendre, mais d'être des pierres qui descendent au fond de l'eau et que rien n'atteint. Ça, c'est la paix. La vraie paix. Si vous la cherchez à la surface, vous ne la trouverez pas. Ou plutôt, vous allez trouver une paix liée à votre succès. Ah, j'ai réussi à l'examen. Donc, je suis heureux, joyeux. J'ai joué. Je perds ma paix. Je suis écrasé, anéanti. On m'aime. Ouh. On ne m'aime pas. Bah. On m'a fait un compliment. On m'a dit, comme tu es jolie, ma petite. Oh. Et un peu plus tard, on me dit, tu sais, enfin, je ne peux pas dire davantage. Et alors, la fille est écrasée, écrabouillée. Voilà. Vous allez me dire, alors, il faut être comme des pierres qui descendent au fond de l'eau. Je dis, on ne peut pas. Je ne peux pas être comme la pierre. Mais je ne dois pas être comme le fétu de paille. Alors, quoi ? Alors, j'ai constaté que je pouvais, en moi, me détacher en deux. Ce n'est pas de la schizophrénie, mais il y a boulade en haut et boulade en bas. Le boulade en haut, c'est celui qui se laisse atteindre et toucher par les événements. C'est normal. Nous sommes des êtres de chair. Nous avons notre sensibilité, notre cœur. On sent. On sent. On n'est pas insensible à un compliment. On n'est pas insensible à un succès. On n'est pas insensible à un échec. Nous sommes des êtres sensibles, oui. On sent. Les choses, c'est normal. Et en même temps, si on n'est que cela, que sensible, à ce moment-là, fini. La paix est à la merci de n'importe quoi. Un mot nous fait monter au ciel. Un mot nous fait descendre dans l'abîme. Il ne faut pas en arriver là. Et c'est souvent notre cas. Tout en restant humain, très humain, très axé sur les gens, ce que les gens pensent et disent de nous, sur les événements. Il faut en même temps être au-delà, au-delà, plus profond, déconnecté. Et il m'arrive quelquefois, quand je suis troublé, car ça m'arrive d'être troublé. Et il y a quelques jours, j'ai perdu mon agenda. Ah ! Je l'ai cherché partout. Mon agenda, avec tous mes rendez-vous. Comment retrouver ça ? Et j'étais troublé. Et je me suis dit, tu fais la leçon aux autres et tu n'es pas capable d'en profiter toi-même. Allez, calme-toi. Et je l'ai trouvé, heureusement. Mais j'aurais pu ne pas le trouver. Vous savez, il faut être humain. Sentir, compatir, éprouver avec, vivre avec les situations, les circonstances, les personnes. Et en même temps, ne pas mettre tout notre être là-dedans. Ne pas nous laisser porter au gré des vagues. Tu montes, tu descends. Ou bien un succès. On est heureux de réussir. Pas seulement à l'examen, mais dans une soirée. Oh que tu es belle. Ah ! On est content. Ah ! On est content. C'est normal. Ou bien, on me dit, Père Boulade, vous avez bien prêché ce soir. Je suis content. Ah ! La semaine suivante, on me dit, vous savez, votre homélie, enfin, no comment. J'avale ma salive. Je me dis, bon, cette semaine, ça n'a pas été ce qu'il fallait. Je ne sais pas si vous connaissez le fameux poème de Rudyard Kipling. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie. Et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et rencontrer ces deux menteurs d'un même front. Et tout le poème est dans cette ligne. Et à la fin, il termine, tu seras un homme, mon fils. Triomphe, défaite, ça arrive à tous. Tous les grands hommes ont échoué. Tous les saints ont échoué. Et nous avons connu ça. Comment se situer au-delà. Ne pas être esclave de l'opinion. L'opinion. Qu'est-ce qu'on dit de moi ? Est-ce que ce qu'on dit de toi va t'augmenter ? Va ajouter à ta valeur ? Si c'est bien, est-ce que tu vas gagner quelque chose ? Et si c'est mal, est-ce que tu vas perdre quelque chose ? Nous avons la valeur que nous avons. Ce qu'on dit de nous ne va rien changer à ce que nous sommes. Ma valeur ne dépend pas des cancans, du sporting club ou d'ailleurs. Non. Alors, souvent, nous sommes troublés. Troublés. On n'a plus d'appétit, on n'a plus de sommeil, on ne dort pas. On est là, ressassé. Et on se tourne, on se retourne. Et on n'arrive pas à trouver la paix. La paix, la paix. Ce trésor qu'on appelle la paix. Un de mes livres les plus appréciés en arabe, « Es Salam et Der Khili », « La paix intérieure ». Et celui qui touche beaucoup de monde. Parce que nous sommes dans une époque où tout bouge, où tout nous bouleverse. Toutes sortes d'événements nous provoquent à longueur de journée, de semaine, ou bien à la maison, les soucis des enfants, la santé. si ma paix est liée à ma santé, c'est quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, je marche normalement, presque. Bon. « Hamdoulilah, merci Seigneur. » Mais demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Il ne faut pas que ça m'affecte. Il ne faut pas que ça me touche. « Prendre la vie comme elle vient, avec un sourire, dans la paix. » Tu es en haut, je remercie le Seigneur. Tu es en bas, je demande lui de t'aider, de te soutenir. Car le secret de la paix, le vrai secret de la paix, n'est pas un raisonnement. On ne peut pas, en se raisonnant, obtenir la paix. Je vais vous citer deux exemples. Mon frère Jacques Boulade, ancien directeur du Collège Saint-Marc, il me disait, « Moi, quand je me couche le soir, tous mes soucis, je les mets sur la table de nuit. Et je dors comme une souche. » Il y a Bartho. Bon. Qu'est-ce qu'il faisait ? Comment il faisait ? Je ne sais pas. Un autre exemple. Saint-Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. On lui disait, après qu'il eut fondé la compagnie de Jésus, avec des centaines de membres, répandus à travers le monde et des maisons partout, on lui disait, « Si la compagnie de Jésus s'effondrait, disparaissait, qu'est-ce que ça te ferait ? » parce que Saint-Ignace est un maître spirituel. Il nous prêchait la paix, la paix, la paix. On voulait savoir si vraiment ça allait atteindre sa paix intérieure. Et il a dit, « Il me faudra un quart d'heure pour retrouver ma paix. » Bien qu'il soit à Saint-Ignace de Loyola, il lui a quand même fallu un quart d'heure. Moi, il me faudra beaucoup plus que ça. « Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. » Pour retrouver la paix, pour trouver la paix, et pour garder la paix, il faut la foi. La foi que je suis porté par un plus grand que moi. Que je suis porté par un plus grand que moi. Nous avons chanté au début de cette messe, « Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi. Un quantique que j'aime énormément. Et il y a toute une spiritualité de l'abandon qui a été développée par un jésuit du XVIIe siècle, le père Lallemand. L'abandon à la providence. Savoir qu'il y a derrière tous les événements de la vie et de ma vie, une providence. C'est quoi une providence ? C'est un amour attentif. Celui d'une maman qui regarde son enfant marcher, se mouvoir, jouer. Le regard de Dieu est posé sur moi nuit et jour. Nuit et jour. Il ne me lâche pas. Et il y a même un verset de psaume, je pense, « Si ton père et ta mère t'oubliez, moi, je ne t'oublierai pas. » Ce n'est pas dans un psaume, c'est dans un des prophètes. Une mère peut-elle oublier son enfant ? Moi, je ne t'oublierai pas. C'est cette foi dans un amour inconditionnel qui garantit cette paix intérieure dont je parle. La foi aussi non seulement fait confiance à ce Dieu d'amour, la foi sait, sait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, sera pour le bien, sera pour mon bien. Vous connaissez la phrase de saint Jean dans son Épitre. « Tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu. » Saint Jean ou saint Paul, je ne me rappelle plus. « Tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu. » Le mal comme le bien. Dieu fait feu de tout bois. Dieu utilise le mal pour créer du bien. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Alors, quand j'ai perdu une amitié, quand on m'a lancé un mot méchant, quand j'ai échoué, quand je sens que je suis dans le malaise, dans le trouble, dans l'inquiétude, à ce moment-là, ne pas tourner autour de mon problème car je tournerai en rond indéfiniment, mais faire une percée vers le haut et dire « Seigneur, voilà un problème insoluble, je n'y peux rien, je n'en peux plus, prends-le, prends-le. » et vous sentirez à ce moment-là sa paix descendre sur vous, vous envahir. La paix est le plus précieux trésor que nous ayons. La paix est le plus précieux trésor que nous ayons. qui ne soit pas à la merci de n'importe quoi et de n'importe qui. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, nous dit Jésus aujourd'hui dans l'Évangile. La paix de Jésus est une paix qui ne passe pas. Amen. Amen.